6 fonctionnalités indispensables à connaître avec CapCut quand on commence et qu'on débute avec cet outil de montage vidéo Bonjour, je m'appelle Eugénie, je suis la confondatrice d'Elson Meraki et nous avons pour mission d'accompagner toutes les femmes à digitaliser leur expertise le plus simplement possible Sur notre chaîne, vous retrouverez donc plein de tutoriels pour vous aider à faire cela Et si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes près de 80% à regarder nos vidéos mais à ne pas nous suivre Donc pour ne pas les manquer, pensez à vous abonner Alors c'est parti, découvrons ensemble 6 fonctionnalités de CapCut qui selon nous sont indispensables à maîtriser lorsqu'on débute avec cet outil de montage qui est très pratique et qui est gratuit pour débuter C'est juste génial Donc ce tutoriel, on va vraiment vous le montrer pour que vous puissiez vous servir de CapCut depuis votre ordinateur et plus précisément depuis l'application CapCut à télécharger que vous soyez sur Mac ou sur Windows Cette application est entièrement gratuite et vous pouvez la télécharger directement depuis CapCut On vous conseille d'utiliser plutôt l'application plutôt que CapCut en ligne puisque les fonctionnalités en ligne sont quand même limitées et il y aura plein de choses que vous ne pourrez pas forcément faire avec la version en ligne C'est pour ça qu'on vous conseille vraiment de le faire depuis l'application sur l'ordinateur Vous pouvez aussi vous en servir depuis le téléphone mais nous on préfère toujours travailler sur l'ordinateur, c'est beaucoup plus confortable Alors c'est parti, on va ouvrir l'application CapCut et on va découvrir ces 6 fonctionnalités que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui Donc voici l'application, quand vous l'ouvrez voici à quoi elle ressemble Donc c'est une interface assez simple, jusque là tout va bien Mais le premier problème c'est que c'est en anglais Donc ça peut être assez gênant surtout pour la suite quand vous allez notamment vouloir créer un projet et que vous allez vouloir donc monter votre projet Vous voyez que tout est en anglais donc c'est pas forcément le mieux Donc la toute première astuce que je vais vous partager c'est pour passer CapCut en français Donc pour ça, il vous suffit de cliquer sur le nom de l'outil et d'aller dans les réglages Donc ça c'est dans le cas si vous êtes sur Mac, sur Windows il vous suffit simplement d'accéder aux réglages de l'application Et puis vous avez ici la possibilité de modifier la langue et vous pouvez donc passer sur le français Vous enregistrez et là vous allez devoir fermer l'application pour qu'elle se mette à jour et qu'elle se passe en français Ensuite vous pourrez voir, hop, elle revient et elle est entièrement en français Donc c'est parfait Vous remarquerez que pour ce tutoriel on est vraiment en version gratuite Donc tout ce qu'on va vous montrer ici vous pourrez à 100% le faire avec la version gratuite de CapCut Donc ça c'était la première astuce, passer CapCut en français C'est déjà un très bon départ Alors c'est parti, on va cliquer ici pour créer un projet et on va venir importer pour commencer juste ici un clip vidéo Pour faire très simple Donc on va cliquer sur importer Et puis là donc on va aller dans nos téléchargements Et puis on va prendre n'importe quel clip vidéo Voilà on va prendre celui-ci par exemple Et on va l'importer Vous pouvez bien entendu importer autant de clips que vous le souhaitez Si vous avez plusieurs clips à monter ensemble Une fois que votre clip est importé Il vous suffit de le sélectionner Et vous allez pouvoir le faire glisser Pour venir le faire descendre dans cette zone de montage et d'éditage Qui se trouve en bas de votre écran sur CapCut A partir de là, on va pouvoir faire plein de choses sur notre clip vidéo Et donc c'est là où je vais vous présenter tout de suite Une astuce qui est très pratique Et qui vous permet de toucher l'arrière-plan de votre vidéo Donc là vous voyez par exemple On voit que l'arrière-plan de la vidéo C'est vraiment bien mon intérieur La télé derrière etc Et peut-être qu'on n'a pas envie de montrer cet arrière-plan aux personnes Et pour ça il y a plusieurs façons de travailler son arrière-plan Donc il faut bien cliquer sur notre petit clip vidéo Et ici au niveau de l'onglet vidéo Donc on vérifie bien qu'on soit sur vidéo On va aller sur l'onglet supprimer Et en fait c'est pour supprimer l'arrière-plan Et ici vous allez pouvoir cliquer sur suppression automatique Et donc là il y a un petit temps de chargement que vous pouvez voir là-haut Et là, ta dame, l'arrière-plan est entièrement supprimé Donc ça c'est la première chose Ensuite vous allez pouvoir modifier la couleur de l'arrière-plan Parce qu'ici on est sur un arrière-plan noir Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli Donc on peut revenir sur basique Et là si on descend tout en bas On peut aller au niveau de la zone en arrière-plan On peut sélectionner la petite case Et ici on va avoir plusieurs effets Donc on va pouvoir mettre une zone de flou Donc là ça fait un contour flou Un petit peu autour de moi On va également pouvoir mettre de la couleur Donc ici vous pouvez vraiment ajouter la couleur de votre choix Vous pouvez également en cliquant ici renseigner votre code couleur directement Sinon vous avez plein de couleurs qui sont proposées juste ici Donc là on pourrait par exemple ajouter un fond blanc tout simplement Ou la dernière possibilité c'est d'ajouter un motif Donc là vous avez plein de motifs disponibles même avec la version gratuite Ça vous permet en fait de mettre un motif en arrière-plan Donc vous en voyez un ici On peut mettre de la texture On peut vraiment mettre un petit peu ce qu'on veut en arrière-plan Donc nous ici on va faire simple On va rester sur de la couleur Hop on va remettre notre arrière-plan blanc Au niveau de l'arrière-plan vous pouvez faire une autre petite chose assez sympa Si on retourne sur supprimer l'arrière-plan Ici on va pouvoir ajouter un trait autour de ce qu'il reste Donc ici par exemple on va prendre celui-ci Et donc là ça vient nous mettre un trait Donc là on ne le voit pas parce qu'il se met blanc Donc on va tout de suite modifier la couleur de ce trait Et puis on va tout de suite le mettre dans une couleur Donc là vous voyez autour de moi Et bien il y a un petit trait qui vient de se mettre On va pouvoir ensuite modifier la taille de ce trait Pour avoir quelque chose de plus ou moins épais Et on va également pouvoir modifier l'opacité de ce trait Pour avoir quelque chose de plus ou moins foncé Donc ça c'est plutôt pas mal Puisque ça permet de rajouter un petit effet supplémentaire Au niveau de votre arrière-plan Et puis vous avez plein d'autres types de bordure Que vous pouvez mettre Une bordure découpée par exemple Ça peut être pas mal aussi Et en fonction de la bordure sélectionnée Vous aurez plus ou moins d'options Donc ici on peut modifier l'espacement Tout à l'heure vous avez vu c'était l'opacité Ici on ne peut pas modifier l'opacité On peut juste modifier l'espacement Donc ça c'est vraiment une astuce assez pratique Pour vous permettre de travailler votre arrière-plan Et avoir plutôt quelque chose d'assez sympa Donc ça c'était la deuxième astuce Concernant l'arrière-plan de vos vidéos sur CapCut On va passer tout de suite à la troisième astuce Qui permet de créer des zooms et des dézooms automatiques C'est une astuce qui est très utilisée sur les vidéos Pour vraiment apporter du dynamisme et du mouvement Et c'est ce qu'on appelle des images clés Au sein de CapCut Donc je vais vous montrer comment faire Vous allez voir c'est super simple Il vous suffit de déplacer votre petit curseur ici Au début de l'endroit où vous voulez que votre zoom commence Donc on va dire par exemple ici On se met bien sur vidéo Et ici au niveau de transformer On a un petit losange On va cliquer sur ajouter une image clé Et on va déplacer notre petit curseur Pour se dire ok Où est-ce que je veux que ça soit à la fin de mon zoom Et on va de nouveau ajouter une image clé Et du coup entre les deux Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une mise à l'échelle Et on va grossir l'image Donc là c'est pas ce qu'il y a de mieux Mais en fonction des vidéos ça peut vraiment être sympa On a grossi notre image au niveau de la mise à l'échelle Et puis si on revient un tout petit peu en arrière Je vais mettre sur play Et je vais vous montrer donc à quoi ressemble cette espèce de zoom On va se mettre depuis le début Dernière astuce Abonnez-vous à notre podcast Parole de Mirakit Pour chaque semaine recevoir nos conseils et notre inspiration Pour passer à l'action et rester toujours motivé Vous avez le lien dans le descriptif Donc là vous voyez vraiment l'effet que ça fait Ici on le voit bien à cette partie On est bien La mise à l'échelle est bien revenue à 100% Et là si on rentre dans la partie de notre zone clé Et bien là vous voyez Donc je vais mettre au début Là le pourcentage en fait il diminue Doucement 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 Pour se mettre et bien à 100 ici Je peux faire l'inverse Je peux ici partir sur 100 Hop Et ici je peux me mettre du coup beaucoup plus grand Et donc là on va avoir donc un système de zoom Donc là on va recommencer Donc là vous voyez comme c'est souple comme transition Ça permet vraiment d'apporter du mouvement de façon très légère Donc là ça zoom tout petit tout petit tout petit Et bien entendu si on veut qu'après cette image clé Et bien notre image se dézoome Il faut qu'on rajoute ici une dernière image clé à la fin En remettant donc une mise à l'échelle à 100 Et comme ça entre les deux parties ici Hop Ça a bien se re-dézoomer Et on va revenir à 100% Donc ça c'est vraiment une astuce Qui va vous permettre de faire des petites mises en forme Sur votre clip de façon très simple Pour un effet super pro Donc c'est quelque chose qu'on vous conseille vraiment vraiment de faire Passons maintenant à la quatrième astuce Et cette quatrième astuce va nous permettre de toucher le son de notre vidéo Vous savez le son d'une vidéo est tout aussi important que l'image Donc pour ça il faut s'assurer qu'on ait un bon son Donc pour ça vous pouvez cliquer sur votre bande Et puis là au niveau du son Et bien vous avez plusieurs choses que vous allez pouvoir faire Premièrement vous allez pouvoir cliquer ici pour normaliser le niveau sonore Donc ça c'est notamment très pratique Lorsque vous avez plusieurs clips vidéo Et que le niveau du son n'est pas le même sur tous les clips Donc ça c'est vraiment le premier réglage qu'on vous conseille de faire à chaque fois Et si vous descendez un petit peu plus bas On vous conseille également de réduire le bruit Et ça vous permettra de réduire tous les bruits de fond Pour avoir une qualité sonore super Ensuite si vous avez l'impression qu'on ne vous entend pas assez sur votre vidéo Vous pouvez toujours venir ici augmenter le volume de votre piste Ou au contraire si vous trouvez que le son est trop fort Vous pouvez diminuer le son de votre volume Vous pouvez également ajouter ce qu'on appelle des fonds d'ouverture Et des fonds de enchaîner Ça va vous permettre en fait d'avoir le niveau sonore qui monte Et qui descend à la fin Donc ça peut être des petits réglages pas mal Et donc là on a une qualité sonore Donc là on pourrait mettre par exemple un fonds d'ouverture Pour qu'on puissait voir On va avoir une qualité sonore qui est améliorée Donc voilà les petites améliorations que vous pouvez faire également au niveau du son C'est des petites améliorations que vous voyez très simples Mais franchement ça peut faire la différence au niveau de la qualité sonore Passons maintenant à la cinquième astuce Qui consiste à sous-titrer vos vidéos Ça peut être vraiment très utile Aujourd'hui le sous-titrage est très 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 important Donc nous on va vous encourager à sous-titrer vos vidéos Et pour ça en fait il vous suffit très simplement De cliquer sur le petit onglet texte que vous voyez ici Et là si vous descendez en bas Ici vous voyez que vous avez les sous-titres automatiques Donc là vous allez pouvoir lui demander de sous-titrer en français Et de générer des sous-titres Donc là en fonction de la durée de votre vidéo C'est plus ou moins rapide Et ça va vous générer des sous-titres Que vous pourrez donc voir juste ici Donc vous voyez ces petits bouts C'est les sous-titres Ils sont parfaitement bien positionnés Au moment où vous dites ce texte Donc il ne faut pas les déplacer Vous pouvez voir ce que ça donne Donc là on remarque tout de suite Qu'il y a des petites choses qui ne vont pas Qu'il y a des petites fautes etc Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va tout d'abord corriger ces sous-titres Donc on va cliquer juste ici sur sous-titres Et ici donc vous pourrez voir le découpage Et bien de vos sous-titres Et ici il nous suffit de cliquer simplement Sur les sous-titres Pour les modifier Hop Rajouter des majuscules Corriger les petites fautes de frappe Donc voilà Miraki Non c'est Miraki Et vous allez pouvoir les Les configurer de cette façon Ici vous pourrez également déplacer vos sous-titres Où vous le souhaitez Et ensuite on va pouvoir modifier le rendu du texte Donc pour ça vous pouvez aller sur l'onglet texte Ici vous allez pouvoir modifier la police La couleur etc Mais peut-être qu'au lieu de vous embêter A tout faire manuellement Vous pouvez aller dans l'onglet modèle Et ici vous avez des modèles de sous-titres Que vous allez pouvoir utiliser Et qui sont déjà mis en forme Donc ça peut vraiment être pas mal Donc par exemple on va cliquer sur celui-ci Et on va voir ce que ça donne Donc hop Il faut bien l'appliquer à tout Pour pas que ça l'applique qu'à un seul sous-titre Donc c'est vraiment pas mal du tout Ce qui va pas c'est la couleur C'est pas terrible Donc si on veut modifier la couleur du modèle On retourne dans basique Et ici on va pouvoir faire d'autres modifications Donc ici on va lui demander On va descendre Et au niveau de l'arrière-plan Et bien on va modifier la couleur Pour avoir une couleur Qui nous correspond beaucoup plus On va également pouvoir modifier l'opacité De cet arrière-plan On va pouvoir faire des angles Plus ou moins arrondis On va pouvoir vraiment faire plein de petites choses Et puis on va pouvoir également modifier Si on veut au niveau de notre texte Si on veut avoir quelque chose de plus spécifique On peut aussi le modifier Donc là ça nous a En ayant mis des styles ici Ça nous a cassé un petit peu le modèle Qu'on avait choisi Donc c'est pas grave On peut revenir sur notre modèle Hop Et on fait réinitialiser Super Et là on peut donc recommencer Hop Super Donc Et donc là je peux de nouveau modifier ma couleur Pour vraiment avoir quelque chose Qui me plaît à 100% Voilà Vous pourrez également ici Modifier la taille de votre police L'écriture de votre police Vous pourrez aussi modifier la ligne Pour avoir ici une interligne Plus ou moins élevée D'accord ? Donc ça c'est quelque chose Qu'on va vous conseiller de faire Pour avoir le texte bien lisible Et pas trop serré Donc voilà ce que vous allez pouvoir faire Au niveau de vos sous-titres Et sachez que vous avez d'autres modèles Vous avez des petits modèles de bulles également Et vous pouvez également mettre des effets Pour que le texte apparaisse Et bien d'une certaine manière Ou qu'il y ait Et bien des Des petits arrière-plans Des petites ombres etc Et si vous voulez en effet mettre des animations Et bien c'est vraiment dans l'onglet animation ici Que vous pourrez donc appliquer des animations Voilà A vos sous-titres Donc là Hop vous pouvez voir Donc un aperçu de ce que ça donne Bon voilà Vous pouvez vraiment faire des petites choses Très sympas Avec les sous-titres Très facilement Et gratuitement Directement Depuis CapCut Et la dernière petite astuce Que je vais vous montrer C'est pour accélérer Ou décélérer Votre clip vidéo Donc ça ça peut être très utile Lorsque par exemple Vous faites un tutoriel Et qu'il y a une partie Que vous avez entièrement filmée Mais que vous n'avez rien de spécial à dire dessus Et que vous voulez mettre en accéléré Si c'est des choses que vous faites en boucle par exemple Et bien cette option pour accélérer votre vidéo Ça sera super utile Donc pour ça il vous suffit de cliquer sur la vidéo Vous allez ensuite cliquer sur vitesse Et donc là vous pourrez modifier Et bien la vitesse de votre clip vidéo Pour avoir quelque chose de plus ou moins rapide Donc là c'est très 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 rapide Là c'est normal Et puis si on va vers le bas Et bien ça rallonge notre vidéo Et à l'inverse On peut aller beaucoup beaucoup plus vite Donc voilà pour cette sixième astuce Qui va vous permettre d'accélérer Ou décélérer votre clip vidéo Et vous avez vu ce qui est génial C'est que ça prend en compte les sous-titres Et ça réadapte du coup Les sous-titres à notre vidéo Voilà donc pour ces six astuces à connaître Lorsqu'on débute avec CapCut Ça vous permettra de prendre en main l'outil De comprendre comment fonctionne l'interface Et surtout de faire des petites améliorations Qui feront toute la différence Sur votre clip vidéo De façon très simple et efficace Si cette petite vidéo vous a plu N'hésitez pas à nous mettre un petit j'aime Et à vous abonner Comme ça vous serez prévenus des prochaines vidéos Et si vous avez d'autres fonctionnalités de CapCut Que vous avez envie qu'on vous présente Et bien dites-nous dans les commentaires On viendra y répondre avec une prochaine vidéo Et je vous dis à très vite